Je vais y aller du coup. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Nicolas Veuve, je suis un doctorant ici à Lyotère. Et donc mon sujet de test c'est sur la détection du fake. Et aujourd'hui du coup on va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Donc on va parler principalement de ce qu'on appelle graphes. Et je vais dans la présentation parler à vous précisément de ce qu'on appelle les graphes. Donc avant ça on avait bien vite fait de voir ce que sont les graphes. Juste très rapidement, là j'ai donné un exemple. J'imagine que tout le monde voit globalement ce que c'est un graph. En gros l'idée c'est un ensemble de vertex en partie C et en grand D et de liens entre ces deux. Alors on a deux faciles qui sont les liens. Soit on représente un truc. Donc en gros, on va parler d'adjacence. Pour le bien de cette présentation, moi j'utilise plutôt la matrice d'adjacence. Parce que comme vous allez le voir après, il y a des calculs d'adjacence. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de la présenter ici. Pour la présentation, on va se concentrer sur ce qu'on appelle des simples graphes. Les liens n'ont pas de... On voit ici par le fait que dans la matrice d'adjacence, c'est que des 0 et des 1. Il n'y a pas de 0 et 0,5 ou des choses comme ça. La matrice est symétrique parce que les liens sont non orientés. Donc s'il y a un lien entre 1 et 2, alors ça veut dire qu'il y a nécessairement un lien entre 2 et 1. Et il n'y a pas de 1 dans la diagonale, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de loop. Donc il n'y a pas de lien qui va d'un nœud avec 2. Oui, donc une petite notation aussi. On aime le nombre de nœuds. On va s'en faire un l'heure plus tard. Donc globalement, si je voulais en faire des ce graphe, je pourrais faire ça. Donc là, en gros, on voit que juste j'ai représenté tous les nœuds dans un espace 2D. Et après, j'ai mis un trait entre les deux, qui ont un lien entre eux. Le problème, en général, on représente souvent des graphes comme ça. Le problème de l'organisation sur le graphe, c'est que si je réarrange un peu moins de nœuds, c'est toujours le même graphe. Sauf que si je voulais mettre tous les deux côte à côte, bon là, il y a un... Donc ça... Si j'arrive, carrément... Là, ça devient quand même un poil plus compliqué. Alors, en vrai, on voit quand même que si on prend ce nœud-là, on transfère ici et que lui, on le... Mais en pratique, là, en l'occurrence, on a 5 nœuds. Une centaine de milliers. Ça devient quasiment impossible de déterminer si les deux graves sont les mêmes. Et en l'occurrence, quand on n'a pas... Quand on n'a pas de tendance avec les nœuds, si je... Si comme on a les numéros, en fait, il suffit juste pour chaque numéro, là, pour les connecter à 2 et à 3. En regardant pour ici, pour le 5, il est connecté à 2 et à 3. OK, c'est la même chose. Et on fait ça pour tous. Un, il est connecté à 4, 3 et 2. Et puis, pareil pour l'autre. Par contre, quand je les enlève, une nouvelle animation, là, du coup, il n'y a plus de nœuds, donc on ne peut plus faire de correspondance. Mais il serait intéressant quand même de voir que ces deux graphes-là... Ces deux graphes-là semblent être liés. On l'a dit, c'est dans le titre. En fait, on va dire qu'ils sont isomorphes. La définition formelle, c'est la suivante. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut définir une bijection entre l'ensemble des nœuds d'un graphe vers les nœuds d'un autre graphe telle que l'adjacence des nœuds soit conservée. C'est compliqué, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut colorier le graphe de façon à ce que... Vous voyez, le nœud jaune, là, correspond au nœud jaune qu'il y a. Le nœud jaune, ici, il est lié au nœud rouge et au nœud vert, et ici, on a la même chose. On a trouvé une façon de colorier les deux graphes de façon à ce que ça fait l'adjacente, donc les deux nœuds soient les mêmes, donc les graphes sont isomorphés. Là, en l'occurrence, je vous ai donné la solution. Encore une fois, il n'y a plus de cinq nœuds. Par contre, en pratique, si on en avait des centaines de milliers, c'est un problème qui est extrêmement complexe. On va voir plus tard, en fait, la solution du problème, ça revient à chercher des permutations, et des permutations, on a un grand nombre. Donc, il y a deux personnes qui ont sorti un papier qui essaient de nous aider un peu là-dessus et qui ont défini un algorithme. Alors, normalement, ici, vous ne voyez pas trop quel est le lien avec les raisons de rône, je vous promets, il y aura un lien après. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont défini un algorithme qui permet, non pas de déterminer si les graphes sont isomorphes, mais surtout de déterminer si les graphes ne sont pas. Donc, là, on va voir rapidement comment ils fonctionnent. L'idée, c'est de mettre, au début, on commence par colorier tous les deux de la même couleur, et ensuite, pour chaque nœud, on va regarder la couleur de ces voisins. Donc, là, ici, on a trois jaunes. Pour celui-ci, on a deux jaunes, et ainsi de suite. Pour celui-ci, on a trois jaunes, celui-ci, deux jaunes, et enfin, celui-ci, deux jaunes aussi. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on remarque qu'en gros, il y a deux scènes différentes. Il y en a un, il y a deux jaunes, et l'autre, il y en a trois. Du coup, on va les associer des couleurs différentes. Donc, celui-ci, on a trois, on va lui associer une nouvelle couleur qui va être verte. On change la couleur des deux correspondants, et on recommence. Pareil, dans la condamnation, un peu plus vite, et non, arrêtez. Donc, ici, on recommence la même chose. On note les couleurs de tous les nœuds, de tous les nœuds déversant à chaque nœud. Et là, ici, on remarque qu'il y a encore un nœud qui s'est détaché des autres. Ainsi, on a jaune et vert. Alors qu'ici, on a deux verres. On rajoute une nouvelle couleur. Ici, j'ai mis en rouge. Et on recommence. Donc là, normalement, ça va plus vite. Ouais, c'est bon. Donc là, on recommence. Et là, on va voir que la colorisation sera la même. Donc, on a atteint un palier. On a atteint une... On a convergé, on a fait converger le morail. Donc ici, on peut s'arrêter et on a trouvé une colorisation de notre couleur. Ça, on le fait pour l'autre. Là, j'ai passé un peu les étapes parce que globalement, les étapes sont les nœuds pour le graph. Et donc, ici, on recommence. Ici, on a une nouvelle couleur qui est pareille. Si on recommence, on voit que c'est les mêmes couleurs. Donc, on a fini. Et maintenant, on a nos deux graphes. Et on voit ici, en gros, les 7 des couleurs qu'on a obtenues. Les 7 sont les mêmes. Donc ici, on peut absolument rien. Ça, c'est extraordinaire. Alors en vrai, ce qui est intéressant, c'est quand les graphes ne sont pas isomorphes. Et voilà, si on fait la colorisation des deux graphes, on voit qu'ici, c'est 4 jaunes. Et ici, c'est un vert, un rouge et deux jaunes. Donc là, on voit que les deux 7 sont différents. Alors là, Wesley Lerleman nous dit que ces deux graphes ne sont pas isomorphes. Le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait rien dire, c'est qu'ici, si je vous montre ces deux graphes-là, c'est pas évident, on va voir dans l'exemple de la place, ça sera beaucoup plus, mais déjà, ces deux graphes-là, clairement, ils ne sont pas isomorphes. Par contre, si on fait la colorisation, ici, on trouve ça, et là, on trouve la même chose. Donc en fait, Wesley Lerleman, même quand deux graphes ne sont pas isomorphes, il peut parfois nous donner la même sortie. Et si ce n'était pas clair, je pense qu'ici, c'est avec carbon. Là, en fait, on a deux sous-graphes qui ne sont pas le même été. Ici, on a un seul graphe en bloc, et pour autant, on va en fait, les couleurs sont les deux. Donc en gros, encore une fois, vous allez voir le lien après avec les raisons de rhône. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que comment Wesley Lerleman nous permet parfois de distinguer, de nous dire que deux graphes ne sont pas isomorphes. Par contre, malheureusement, il ne nous dira jamais qu'en deux graphes sont isomorphes. Et en l'occurrence, juste un petit point rapide, ici, nous met qu'à un 1. En fait, en pratique, il y a Wesley Lerleman 2, 3, et ainsi de suite, qui sont des informations un peu plus compliquées où on ne considère pas qu'un seul nœud, mais en fait, on considère son voisinage à chaque fois qu'on fait le calcul. Et en fait, ça, les couleurs que j'ai raconté ici, en fait, c'est des fonctions H. Du coup, on a un H avec plus de fonctions et ça rajoute de la complexité et donc, il est capable de distinguer plus de graphes, notamment potentiellement où Wesley Lerleman 2 serait capable de distinguer ces deux graphes. OK, on va maintenant enfin commencer à parler de graphes non-letwork. Donc, l'idée d'un graph non-letwork, ça va être de prendre un par-femme, un point d'entrée auquel on va associer pour chaque nœud, on va peut-être associer un métal caractéristique. En pratique, on pourrait associer des métal caractéristiques aussi au lien, mais pour simplifier la présentation, je ne vais pas m'intéresser à ça. Et l'idée, ça va être de prendre ce graphe et de le faire passer dans un GNM pour obtenir un graphe ayant la même structure. C'est là où on va revenir sur le scénario tout à l'heure, mais avec des vecteurs caractéristiques différents. En gros, on va mettre à jour les deux vecteurs caractéristiques de façon ensuite potentiellement soit à faire de la classification 2. Je ne sais pas, un exemple que j'utilise parfois, c'est ce graphe-là pour correspondre à un graphe d'un réseau social. Les vecteurs caractéristiques ici, c'est un résumé de ce que vous faites sur ce réseau. Ce que vous allez voir, les sports que vous aimez, des choses comme ça. Par exemple, vous êtes allé voir une photo de quelqu'un en un billet, vous allez voir régulièrement des cours sur la programmation par exemple, et les liens ici, c'est vos liens d'habitier avec souvent votre famille et les gens pour rentrer dans la vie. Ici, on pourrait passer dans un GNM pour ne plus tenir ce que vous avez vu sur le réseau social mais vos centres d'intérêt. À partir de ce que vous avez visité, on pourrait essayer d'affairer. Par exemple, vous êtes allé voir une photo d'un billet, il y a des chances que vous soyez fan de basket. Vous allez utiliser non pas uniquement vos centres d'intérêt à vous mais aussi ceux de vos voisins, donc ceux de votre famille, de vos amis pour essayer d'identifier quel poste pourrait vous intéresser. La première possibilité, ce serait comme ici de récupérer les centres d'intérêt d'une seule personne ou une possibilité, ce serait de prendre la moyenne de tous les deux et si on pourrait, par exemple, déterminer globalement dans notre réseau social pourquoi les gens sont d'intéressants. Une propriété de l'isomorphisme de graphes, c'est que deux graphes sont isomorphes si et seulement si, il existe une permutation entre eux. J'espère que cette propriété-là est assez intuitive. En gros, l'idée, c'est juste que comme on a vu tout à l'heure, si on numérotait les nœuds de deux graphes isomorphes et qu'on définissait l'objection, ça reviendrait à changer l'ordre dans la matrice d'adjacence pour essayer de changer les liens entre les nœuds. De façon, à ce que ça réarrange, par exemple, si un était connecté à deux mais que dans le nouveau graphe, c'est trois et quatre qui sont connectés. On a juste à changer les deux lignes entre les deux et les trois et quatre. Et ça, si on a deux graphes qui sont les yeux suivants, ici, on a les mêmes graphes comme tout à l'heure avec, vous voyez, H1 correspond bien au H1 ici. Si on donne ce graphe-là et ce graphe-là à un bel graphe-lion network, à la fin, on apprend bien qu'ils aient la même sortie parce que ces deux graphe-lion sont identiques. Pour ça, il faudrait qu'un graphe-lion network soit capable, quand on lui donne deux graphe-lion network de nous donner la même chose, une façon simple de faire ça, c'est de faire en sorte qu'il soit un variant de la permutation. Puisque deux graphes sont une permutation l'un de l'autre quand ils sont isomorphes, on n'a qu'à dire que quand on lui donne un graphe ou sa permutation, ça donne la même chose en sortie et donc on a bien un graphe qui est un variant qui donne la même chose à deux graphes isomorphes. Et donc, du coup, une solution qui a été trouvée, c'est de définir ce qu'on appelle le message passing de la permutation de cette façon. Ici, c'est une fonction d'aggégation. En gros, c'est une fonction qui va être invariant à la permutation. Un exemple très simple de nos ordres de fonction, c'est la somme. Et si vous sommez tous les éléments d'un voisinage, en fait, vous ne vous intéressez pas à l'ordre, donc vous êtes un variant de la permutation. Ça, c'est vrai pour le minimum, le maximum, la médiane, ce genre de... En fait, toutes les fonctions qui ne s'intéressent pas à l'ordre des éléments mais qui prendent juste tous les éléments et qui fait quelque chose, a priori, ça fonctionne. Une fois qu'on a calculé ce message à partir de cette fonction d'aggégation, on va mettre à jour notre nœud. En gros, on va faire par exemple la somme des méta-péritaristiques du voisinage de H1. Ensuite, on va avec un réseau de neurones mettre à jour le nœud. Et là, en l'occurrence, on aura bien quelque chose qui est invariant à la permutation et qui du coup... Qui du coup vous permet de... Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, qui vous permet d'éviter que deux graphes isomorphes nous donnent deux sorties différentes. Petit problème, il y a un théorème qui est sorti là-dessus et qui nous dit... Alors, effectivement, sur deux graphes isomorphes, si on donne deux graphes isomorphes à notre GNN, ça va bien nous donner deux fois la même sortie. Par contre, on n'est pas convaincu que si on donne deux graphes qui sont d'un isomorphes, ça n'est pas la même sortie. Et même en pratique, en fait, le théorème est important, mais en fait, c'est plutôt la contraposée qui nous intéresse. En fait, on n'est pas meilleur que Westpiller-Leyman. Donc, tous les graphes que je vous ai montré précédemment au Westpiller-Leyman ne fonctionnaient pas. En fait, si vous donnez ça à un graphé non-étoir, qui sera incapable aussi de distinguer. Et ça, c'est quand même une grosse limitation des graphes non-étoires. En fait, on ne sait pas qu'on est aussi bon, c'est qu'en pratique, on est même un peu moins bon que Westpiller-Leyman et il existe des gens qui ont travaillé dessus et qui ont trouvé des architectures qui sont aussi bien que Westpiller-Leyman. Bon, on a fini avec la théorie. On peut s'intéresser à comment est-ce qu'on définit exactement un graphé non-étoir. Alors là, j'ai mis un exemple le plus simple. Ici, en gros, on s'intéresse à tout au résilage. ce qu'on sait faire de mieux en deep learning. On prend une transforme linéaire, donc un signe linéaire par cette forme. Et après, on utilise une fonction d'activation. Et donc, en gros, on va calculer ici un nouveau vecteur comme c'est f' fois f. Un nouveau vecteur qui va être calculé ici va être une belle taille, f' et après, on passe dans une fonction d'activation pour avoir la minorité comme un nouveau vecteur. Le problème ici, c'est qu'on n'utilise pas du tout le voisinage de h. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est sur un réseau social. Si vous êtes sur un réseau social et que vous n'intéressez pas du tout aux gens avec qui vous êtes amis pour calculer votre centre d'intérêt, ça va marcher probablement, mais il y a des chances que ça marche un peu mieux si vous utilisez par exemple les gens avec qui vous faites du sport régulièrement. Et ça va donner quand même beaucoup plus de poids. Donc, une possibilité, c'est d'utiliser les voisinages en utilisant la moyenne. Alors, ça, c'est un peu gros, mais en fait, c'est juste N, c'est le voisinage de l'I, et auquel on rajoute l'I puisque l'I n'a plus dans l'I. Et en fait, ça, c'est juste la taille. Ici, par exemple, dans ce décomple-là, il y a trois voisins plus un qui est lui-même. En fait, ça, c'est quatre. Donc, c'est juste une moyenne finalement sur tous les éléments autour. Et après, on fait exactement la même chose. C'est juste que, plutôt que de faire avec un seul élément, en fait, on va passer tous les éléments dans le transforme linéaire, on va calculer la moyenne, on fait la fonction d'activation et c'est fini. Le problème de ça, toujours l'exemple des réseaux sociaux, c'est que, admettons, lui, ça, c'est le 2 correspondant à ma mère, et ça, c'est le 2 correspondant à un gars que j'ai rencontré il y a trois mois et à qui j'ai jamais parlé depuis. En fait, dans cette fonction-là, ça donne exactement le même poids à ces deux-là, alors qu'en vrai, il y a des chances que ma mère influence beaucoup plus mes centres d'intérêt que cette personne que j'ai rencontrée il y a trois mois et à qui j'ai jamais parlé. OK ? Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des poids. OK ? Et donc là, en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, donner un poids beaucoup plus important à celui-là que celui-là, ce qui fait que ma mère sera beaucoup plus représentative dans mon résultat final que cet inconnu. Et là, pour les AlphaEJ, il y a deux possibilités. Soit ils sont fixés, et c'est là où, enfin, on arrive à la conclusion, on va faire le channel network, ou alors ils sont appris. Quand on dit appris, en gros, il y a une fonction. Quand on lui donne H1 et H2, elle va déterminer l'AlphaEJ à partir de leur valeur à l'autre. Et donc ça, c'est ce que, globalement, on appelle de l'attention. En gros, il y a deux possibilités. Soit on fait de la conclusion et là, ils sont fixés. Soit on fait de l'attention qu'à partir de deux voisins, on va déterminer quel point on veut l'envoyer. Et donc, une définition générale des graphes convolutional network, ce serait la suivante. Ici, en gros, les gros H, là, c'est juste, on a stacké les médeaux paréatristiques de chaque nœud. La fonction VB, elle ne change pas et C, c'est notre carnet de convolution. Donc, par exemple, si on voulait reprendre le premier exemple qu'on avait où on n'utilisait pas les voisins, et bien C, ce serait la fonction identité. Si on voulait prendre la moyenne, les voisins, plutôt faisant la somme parce qu'il y a la moyenne qui ne faut pas justificer, si on voulait faire la somme, on va reprendre la matrice d'adjacent au carnet. Donc, le carnet, en vrai, on n'a pas de possibilités. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la convolution spatiale. Et maintenant, comme sur du traitement signe-aggressique, en fait, on peut faire aussi ce qu'on appelle de la spectral convolution. Donc, en fait, on va passer par la transformée de Fourier pour faire le terme de convolution comme on l'a classiquement. Donc ça, c'est le premier bâché qui a parlé de ça, sachant qu'à priori, ce n'est pas évident de comment est-ce qu'on va transformer. Déjà, ce n'est pas évident de comment est-ce qu'on allait faire de la convolution sur des graphes. Alors maintenant, faire de la transformée de Fourier, en tout cas, moi, quand je l'ai lu, la première fois, je ne le savais pas du tout et a priori, le papier ne l'a pas beaucoup aidé parce que ici, on voit en Google comment est-ce que notre raison de rôle va fonctionner. Ça, c'est les points sur lesquels on va apprendre pour faire de la convolution avec nos entrées c'est la matrice des vecteurs caractéristiques de la patiente. Pourquoi pas ? Et on apprend aussi qu'apparemment, cette matrice, quand on utilise la transposée, c'est la transformée de Fourier. Et là, j'ai vu ça, moi, j'ai rien compris. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour lire le papier et essayer de comprendre notamment où s'amener ça. Et celui-là, il y avait une analogie avec ce qu'on fait classiquement en traitement signal. Et en fait, il y en a une. Si on prend la transformée de Fourier, donc là, c'est la définition transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse. La matrice, elle-même, vous avez une excellente elle-même. Juste pour remarquer un petit truc, c'est que si on prend la dernière des zones des éléments qu'on a là, en fait, c'est une constante qu'on a devant. Quand on prend la dernière des zones des exponentielles, on tient une constante pour la même exponentielle. Qu'est-ce que l'exponentielle ? Ce ne serait pas un vecteur caractéristique de la dernière des zones de la patiente ? Est-ce que vous l'avez ? Quand on dérive deux fois l'exponentielle, on obtient lambda fois l'exponentielle. Donc ça, c'est la définition d'un vecteur propre et de la propre. Ici, lambda, c'est la valeur propre. L'exponentielle est passée dans la future. L'exponentielle, c'est d'un vecteur. Et donc, en gros, globalement, ce qu'on peut remarquer ici, ici, c'est juste... Ça, c'est bon. Si on remarque qu'ici, en fait, les sommes ici, ça revient juste à multiplier par la trice U. Et en fait, ça, les exponentielles ici, c'est la matrice des vecteurs propres du lacratien. C'est la matrice des vecteurs propres. OK ? Donc en fait, en renversant ici le U par le grand nombre de la somme par un U et ici par un U-1, en fait, on remarque que le faire à son métier même en traitement de signal, ça revient juste à multiplier par la matrice des vecteurs propres du lacratien. OK ? Ça le fait ? On continue, là. Si vous avez des questions, c'est fin. Donc là, en gros, ce qu'il y avait juste avant classique, en métier, c'est effectivement multiplié par cette matrice. Le problème, c'est quoi la placation sur un or. Je ne le sais pas non plus, donc j'ai dû rechercher ce que j'ai fait, c'est que, en gros, j'ai vu le papier qui prenait une analogie avec un signal classique. Donc ça, c'est un signal de quatre valeurs. Les signales sont plutôt simples. Si je voulais calculer la dérivée sur ce signal-là, comment est-ce que je ferais ? Moi, je me suis dit déjà, je vais calculer la dérivée en deux. Le problème, ce n'est pas défini. La dérivée n'est pas définitive. En fait, j'ai remarqué que pour définir la dérivée, on ne la définissait pas. sur les points, on la définissait entre les points. Par exemple, ici, la dérivée entre F1 et F2, c'est F2 moins F1. Et pareil pour F3 et F2 et pareil pour F4 et F2. En fait, pour un signal, la dérivée n'est pas définie sur ces points, donc pas sur ces nœuds, mais définie entre les nœuds, sur les diamants. Du coup, on va essayer de faire pareil un peu pour la suite. En gros, quand on voit la dérivée d'un signal, donc la dérivée de ces nœuds, à la fin, on obtient un vecteur qui est égal au nombre par bout des diamants. Et ça, finalement, c'est un signal mais ça peut être un graphe aussi. Et ça va en prendre vachement un bar même avec les nœuds étant les F là et puis les 20 étant les points entre les nœuds. Donc, si on prend un graphe un poids plus complexe, on peut essayer de définir sa dérivée. Donc, la voici, alors ça, c'est la façon dont on le définit. On ne va pas trop s'éterniser là-dessus, c'est juste pour donner une idée d'où ça vient. En gros, l'idée, ça va être de dire que pour chaque ligne ici, on va prendre les nœuds correspondant évidemment au nœud pour le lien et en gros, pour chaque lien, on va prendre le lien le plus bas, ici c'est 1, enfin le nœud par mot le plus faible, le nœud le plus fort et lui, on va lui mettre moins 1 et lui, on va lui mettre 1. Ici, on a moins 1, alors ce n'est pas le nœud 1, le nœud 2. Ici, on a moins 1, on a 1. On a moins 1 en 1 et on a 1 en 3. Et si on multiplie ça par les victoires caractéristiques, la liste des victoires caractéristiques correspondants, on obtient H2 moins H1, H2 moins H1, c'est bien la dérivée du nœud 1. H3 moins H1, c'est bien la dérivée du nœud 2. En fait, on a bien une analogie sur des graphes de ce qu'on pourrait avoir sur des signaux. Et ensuite, la patient, c'est simplement la dérivée de fois. On multiplie la ratrice des dérivées par les mêmes et il s'avère que ça tourne plutôt bien parce que ça donne D moins A où A, c'est la ratrice d'adaptation et c'est juste la diagonale où chaque élément correspond au nom. Par exemple, pour cette matrice-là, ça donnerait ça. Vous voyez que 1, 1 est connecté à 3, 2. Donc, la diagonale de sa matrice ici, c'est 3. Et après, on a moins 1, moins 1, moins 1, correspondant à chaque nœud qui lui sont liés. donc ça, c'est la définition de la patient. OK. On a une belle matrice de la patient. Alors, en pratique, on utilise plutôt cette définition-là. C'est juste, on la redéfinit de façon à, à comment, on a divisé par le, par D en gros, de chaque côté ici, juste pour, sur le scale, et avoir en compte, divisé par le degré de chaque côté pour en gros, avoir des 1 dans la diagonale et il faut éviter d'avoir, ça c'est avoir des 1 dans la diagonale et avoir une somme qui est, une 1, un peu du baron qui est galable. Et donc maintenant, on peut définir, on peut définir le Laplacien, comment on a trouvé, on peut définir le Laplacien et surtout, c'est vrai que les baddies, et qu'on a un truc qui est important sur le Laplacien, c'est que c'est une matrice réelle qui est symétrique. Ça, il faut se souvenir de mon cours éventuellement, une matrice symétrique réelle, elle est diagonale table. Donc, il existe un jeu de météorps et de valeur propre tel qu'on puisse la dégaliser. Du coup, on a tout gagné. On a la matrice des vecteurs propres et des valeurs propres du Laplacien qui meublient la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier d'un graphe, c'est la transposée de la matrice des vecteurs propres du Laplacien et la transformée de Fourier inverse, c'est multipli par la matrice des vecteurs propres. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Et donc maintenant, en utilisant le terme de convolution, du coup, on prend ici pour combler xy, on prend la transformée de Fourier de x qu'on multiplie par la transformée de Fourier de y et qu'on fait la transformée de Fourier inverse. Maintenant, on peut définir la transformée de Fourier dans le domaine de Fourier. Ça revient juste à faire une convolution avec un filtre qu'on va définir dans le domaine de Fourier. On a H, on va prendre cette transformée de Fourier, on va le multiplier par un filtre dans les fréquences et après on va prendre la transformée de Fourier inverse. et ce filtre dans les fréquences c'est lui, c'est lui qu'on va apprendre, c'est lui qui va être le paramètre. Alors là, je vais passer très rapidement parce que en gros, dans le papier, ça n'arrête pas là. Le problème, c'est que, ok, c'est bien beau ça, mais là, on va quand même diagonaliser une matrice qui potentiellement est de taille 10 000 par 10 000. Ça fait un peu plus, ok ? En pratique, en fait, on ne fait pas ça. On pratique avec énormément de simplification, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus rien à voir. Je vous passe les détails, en gros, vous pouvez lire l'article si ça vous intéresse, donc comment ils ont obtenu ça ? Ça, c'est la définition classique de la graphique de la network aspectale. En gros, l'idée, c'est juste de dire qu'on fait l'approximation de ça en polynome, ok ? Et après, les paramètres de notre approximation en polynome, c'est les paramètres de notre réseau. Et il faut faire une simplification à la fin de ça. Je vais le faire. Et donc, voilà, du coup, là, écoutez, je vais conclure. En gros, l'idée de cette présentation, c'était, de voir en gros ce qu'est un graphe dans le network, c'est de voir quels étaient les avantages de l'utiliser. En gros, les avantages, c'est qu'il y a des fois des structures qu'on utilise qui ne sont des graphes et qu'on ne peut pas représenter sous forme de grilles ou sous forme d'autres représentations. On n'a pas de choix d'utiliser les graphes. Par contre, il y a des limites. Notamment, on voit que même si ces graphes ne sont basomorphes, ils peuvent donner la même sortie sur un graphement de l'étoir à cause du fait qu'ils ne sont pas meilleurs que Wessler-Leymane. Et ensuite, on a vu comment est-ce qu'on pouvait, à partir de la théorie qu'on a sur le traitement de signal, on a vu comment est-ce qu'on pouvait définir la convolution sur graphes en spectrale avec la transforme et forêt. si vous avez des questions. Question time. Petite question. Tu as dit au tout début que je ne mettais pas les boucles. Tu n'en avais pas mis une plus tard en temps d'interprétation. J'en ai mis une pour représenter le graph, effectivement. Je ne sais plus où c'est. Il y en a ou il n'en a pas ? Non, en fait, il n'y en a pas. Oui, parce que voilà. Là, il n'est où, effectivement ? En fait, c'est juste une question de notation. Ici, en fait, le voisinage, il n'y a pas de boucle. C'est juste qu'on rajoute dans la formule et donc je l'ai rajouté dans la formule. Mais il ne sera pas toujours à zéro. Non, il ne sera pas toujours à zéro. C'est juste, en gros, tu pouvais dire qu'il y a des boucles. C'est juste que, j'ai pris la définition des graphes simples. En l'occurrence, il y a une boucle qui est induite par la somme ici. Mais en pratique, tu vois, là-dedans, voisinage, je ne le prends même pas. C'est juste qu'on rajoute le nœud. En fait, si tu retournes à la définition des... Alors, elle est où cette définition ? À la définition, en fait, tu vois que H1 n'est pas inclus. Donc, le nœud sur lequel on est en train de considérer actuellement, il n'est pas inclus dans l'agriculation. Oui. OK. Il n'y a pas dans cette fonction-là. En gros, ça dépend de comment tu l'ajoutes. Notamment, il y en a qui le prennent à part. Je peux donner un exemple d'ailleurs de gens qui le prennent à part parce que j'avais des slides là-dessus. Ça, c'est... Je suis un peu trop bien. Ça, c'est un article qui a été fait par un backbair. C'est comme ça qu'ils font leur moyenne de recommandation. Et tu vois que eux considèrent le nœud courant différemment des autres nœuds. En fait, ils font une moyenne en gros sur les voisinages du nœud. Mais il n'y a pas d'emoisinage. Ils ne sont pas rajoutés de la... En fait, ça dépend un peu de comment vous considérez. Du coup, moi, je suis parti sur des graphes simples. Et le nœud, après, ça dépend... Le nœud actuel, ça dépend de comment tu considères ou quoi. J'ai rajouté ce lien parce qu'il s'avère que nous, dans la somme, dans la moyenne, on l'incluait comme si c'était un de ses voisins. Mais en l'occurrence, pas forcément bien. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Il y a quelques applications. Il y a Google qui l'utilise aussi pour son estimation de temps d'arrivée sur la route, en fait, sur Google Maps, pour savoir comment on s'apprend avec point A au point B. Ils utilisent des graphes. Et il y a aussi des applications dans la chimie où ils ont découvert que certaines molécules étaient des antibiotiques. Alors qu'on ne savait pas que ça en était. Notamment, il y en a une, ça s'appelle l'alicine. On a découvert c'est un antibiotique qu'on l'utilisait pour d'autres applications. Et concrètement, l'apprentissage, comment ça se... Je ne vais pas le dire ceci, l'apprentissage, comment ça se passe ? À quel moment tu... Enfin, comment tu fais évoluer tes lois ? Après, c'est comme un réseau de dons classique, finalement. Oui, donc à partir de ça, c'est déjà conventionnel, tu arrives à avoir une espèce d'épargénération. En fait, si tu reprends celui-là, c'est vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment la définition qu'on pourrait avoir d'un réseau de dons. Finalement. C'est juste que, habituellement, dans ta convolution, en fait, tu vas considérer, plutôt que de considérer un voisinage, si tu faisais la convolution sur une image, en fait, tu considérais les voisins par un pixel. Mais au final, c'est exactement la même chose. C'est comme si, en fait, tu pourrais visualiser une image comme un graphe, d'où l'image que j'ai mis d'ailleurs à la parole de Jani, ou l'intégraph. En fait, une image, c'est un graphe dont les voisins, en fait, sont orthogonaux. Mais à peu près, c'est la même chose. C'est juste, tu lui donnes, tu donnes des gonneux, tu calcules la sortie, après, tu as une loss et tu fais de la fabrication. C'est vraiment un raisonnement précis. En fait, c'est un peu comme un CNS, sauf que c'est une sorte de généralisation parce qu'on suppose que ce n'est pas nécessairement les voisins qui sont quatre voisins ou deux voisins qui sont collectés via l'évolution. C'est ça, exactement. Là, typiquement, il n'y a que trois voisins, ce qui, dans un CNS agressif, ne serait pas possible de faire. Donc, effectivement, on peut voir un CNS, c'est presque un cas particulier d'un partenaire monétaire. Et a priori, il y a des travaux qui s'intéressent à représenter des images avec des graphe, les pixels, et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des travaux sur ce qu'on appelle les superpixels où ils vont agréger en plein de pixels. Et du coup, la finalité des pixels, en fait, ce n'est plus du tout une grille orthogonal. Et du coup, tu peux représenter ça avec un grave plutôt qu'avec une grille de déco. J'ai assisté à un EDR hier et il y avait une personne qui faisait exactement ça sur les graphes d'un époque sur des superpixels. et du coup, à la fin, ton graphe pour un network, il marche sur... Il porte sûrement des bases sur un certain truc de base qui sont un peu trop vieux et qui voudraient décocié. Il marche sur n'importe quel graphe que tu aurais également donné ou il marche sur un... Dans quel monde... Tu peux l'utiliser. En fait, dès l'instant, l'idée, c'est qu'il y a changé. Tu vas pouvoir le placer sur n'importe quel diaire. Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, c'est ça que tu vas apprendre, cette maîtrise de poids. Et elle, elle est appliquée un seul nœud à la fois. Comme tu ne vas pas la appliquer partout, l'idée que tu le vois, ça va être de... Tu vas aller sur ce nœud-là, tu vas regarder ses voisins, tu vas faire le calcul en fonction de comment tu veux le faire. Par exemple, soit en faisant la somme, soit en faisant l'attention ou juste comme ça. Tu vas agréger, tu vas obtenir ton résultat et c'est fini. Et tu fais ça pour chaque nœud. En fait, le nombre de voisins de chaque nœud, tu t'en fiches. Et le nombre de mot total de ton nœud, tu t'en fiches. Mais tout ce que tu as montré avec le domaine spatial, là, tu es obligé d'avoir son nœud complet et tu ne bosses plus sur un nœud seul. Non, mais pas parce que en fait, ce qui va changer ici, ça va être le... Pour ta définition, ça va changer un peu, effectivement. Si je m'en trouve. Donc ça, tu parles. En fait, là, tout ce qui va changer, c'est la définition comme un carnet de compétition. Donc lui, il est effectivement dépendant de ton parfum. Par contre, les poids que tu vas prendre pour ton réseau de neurones, c'est WPG. Et après, lui, il n'est pas du tout dépendant, il est dépendant de la taille de tes lecteurs. Il dépend uniquement de la taille de tes lecteurs. En fait, a priori, tu peux à la fin, juste en changeant ça et en regardant les poids après, tu peux complètement utiliser ce... D'accord, c'est le C qui réalise l'adaptation au graphe en lui-même et c'est simple. C'est lui qui parle. Et du coup, l'intérêt de la séance spectrale, c'est quoi ? Si tu gagnes la vitesse d'exécution ? C'est... C'est pour la beauté de ma. En vrai, j'ai mis qu'il y a un peu de ça. Non, en vrai, il n'y a aucune... Alors déjà, de ma, ça, c'est un papier de mini. Premier papier qui parle de... Et notamment parce que la définition que j'ai donnée qui a arrivé un peu après, elle fait sens. En fait, on ne l'avait pas forcément. Et faire une de... Et donc, en gros, ils ont donné l'analogie en disant, regardez, on peut faire exactement en signal, on l'appuie sur les graphes et on obtient un truc qui a priori, on semble, une conclusion. Mais c'est le fait qu'en spectrale, c'est déjà une multiplication qui fait que... C'est ça, c'est une multiplication. C'est le fait qu'en spectrale, c'est une multiplication qui fait que, du coup, on considère que ça a fait une conclusion. Exactement. Puisque... Et en fait, ça, c'est le premier public qui est sorti. À l'époque, on ne parlait pas trop de convolution sur les graphes. Et en fait, si tu reprends de la définition, donc là, on retient juste un groupe à un groupe de loge multiplié par A multiplié par W. En fait, si tu reprends la définition que j'ai donnée tout à l'heure, en fait, ça a un carnet particulier d'un graphique collégional spatial. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Le son était moyen auparavant, mais c'était important. On espère que ça se soit résolu. Juste, dernière, tout le problème des permutations, c'est exponentiel pour moi. Je ne connais pas la formule. Je n'ai plus la vraie. Il y a du factoriel dedans. J'imagine, oui. Oui, je ne connais pas le nombre de permutations d'un ensemble à l'élément, mais il y a des factoriels partout. C'est impossible. Mais oui, en gros, c'est très complet. C'est à priori pour un nœud. C'est possible que ce soit ça, oui. Oui, c'est à tout ça. Premier, tu peux le mettre à une place. Oui, à tous les coups, c'est ça. Donc, impossible. Oui, il y a des formes de marge facilement. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai que tu es en ligne non plus. Bon, merci encore pour la présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada